Le texte de Rabah est une voie polyphonique, à la croisée de nos traditions locales, de nos mythes, de nos histoires communes et de nos légendes, quelque part enfouie dans la mémoire collective et qui investit la réalité en refaisant surface. Elle est importante, son œuvre, par les rappels historiques qu'elle évoque, donc un patrimoine très important. Donc, par l'entreprise, c'est une entreprise de réappropriation du patrimoine culturel et linguistique. Nous la saisissons, cette œuvre, dans sa dimension, comme disent les Espagnols, polyfacétiques, donc plusieurs facettes, polyfacétiques, en ce qu'elle réussit à impliquer la littérature dans le champ anthropologique, en observant les modes de pensée, les croyances, les comportements de la société traditionnelle. À la lecture de cette œuvre, simulièrement variée et unitaire à la fois, on retrouve cette étroite intrication de l'approche socioculturelle avec l'activité strictement littéraire, la poésie, le comte, sans que le lecteur puisse souffrir les aspérités marquantes qui caractérisent les limites du genre. Donc, maintenant, nous l'écris le livre, nous l'écris le livre, ou alors nous l'écris le comte, le comte, le comte, le comte que nous disons à la Jézade, ou alors nous l'écris le comteur. Nous ne savons pas que les limites du genre sont brouillées, ce n'est pas étanche. Donc, quand nous l'écris le comteur, nous l'écris le comteur. Je rappelle l'intérêt de l'écriture de Bel-Amri où s'exprime une pensée multiple. Réflexion anthropologique, fiction romanesque, création poétique, univers merveilleux du comte et de l'oralité en une extraordinaire collaboration intertextuelle et une interpénétration des gens, comme je l'écris le comteur, nous n'avons pas besoin d'un entretenu, 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 entretenu. Donc, le développement narratif reste soumis à un tissage textuel facilitant cet échange entre les textes de styles différents en gardant ce cachet identitaire propre à chaque genre. Sans complaisance, sans l'écriture constitue un acte grave. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Mais il a dit un aspect très duvéteux, très soyeux, qui m'a la soie, qui m'a le... Donc, son écriture constitue un acte grave. Il voulait que l'écriture reste pour moi un acte grave qui engage la totalité de mon être. Tout son être est engagé dans cette écriture. Pourquoi ? Parce qu'il apporte des problèmes très graves de la société. car c'est l'histoire de son pays, mais sans la platitude de l'historiographie officielle qui transfigurerait souvent la réalité, mais que lui rapporte ou plutôt réinvente dans un mélange de fantasmes et de réalité. Il faut dire que les choses sont... Mais en fait, il faut parler de la société. Il faut parler de la société. Il faut parler d'un acte grave. Il faut parler d'un acte grave. Il doit nous informer. C'est un document historique. Il faut nous voir dans la tariqa. Il faut nous voir dans la tariqa. Ainsi, nous pouvons retenir de cette œuvre abondante et riche une duplicité sans clivage, sans ligne de démarcation. Elle est donnée par la proximité immédiate d'un texte à l'autre, sans brouillage. C'est le côté un peu du professeur d'université qui analyse un peu profondément l'œuvre. Il y a le récit de Ben Amri. Il est rapporté encore une fois avec les yeux de l'adolescent avant la blessure que l'implacable destin inflige à son corps et non à son âme. La précision dans la manière de rapporter les événements, il était précis. Il était en train d'écrire des figurines, il était en train de faire des études, mais il était en train d'avoir des études d'ou scraping. Il s'agit d'écrire des études, dans le sens et de la blessure des études, mais ce sont des études pour le démarcation. que l'implacable il laissait infliger à son corps et non à son âme. La précision dans la manière de rapporter les événements à leur dimension humaine est due en partie à son enfance valide durant laquelle il a créé la matérialité des objets, leur forme et leur couleur. L'adulte qu'il deviendra, qui m'a ou la piège d'être, l'adulte qu'il deviendra est un être extravoyant, visionnaire même, téléphorien, même dans ses perceptions de l'univers. Cet auteur extraordinairement clairvoyant en dépit de la blessure du corps nous a restitué l'univers tel qu'il le ressentait et tel que nous l'aimerions figurer dans nos imaginaires. Sans recourir à ce questionnement ontologique s'exprimant dans ce dialogue merveilleux comme le grand écrivain Tahoussin dans le relation qu'il y a eu à mon père car c'est l'écrivain que des humains et que des humains ont toujours étouffé cet fantasie et l' danger qui disait de la blessure et qu'il se déroule à mon père « la mère Il y a eu ce questionnement existentiel. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu une façon d'imaginer les objets, de les décrire. Évidemment, ce beau verre de Tachossé, que j'ai traduit en français, « Mère, quelle est la forme du ciel, de la lumière et de la lune ? » Vous évoquez leur beauté et je n'en vois point de trace. Le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie m'a offert cette opportunité de relecture des romans de Blamri. Quand j'ai revisité mon regard blessé et le soleil sur le Tami, je me suis rendu compte combien ces deux textes auto-référentiels sont d'actualité et bien précocement conçus. Par la recherche thématique qui s'y imprime, j'ai ressenti un appel à la sérénité et contre les formes d'obscurantisme à travers une écriture qui juxtapose en les confrontant rationalité et archaïsme, savoir et ignorance, gravité et bon humeur. C'est quoi ?